C'est une séance importante, une séance de veuille de match pour donner les derniers détails aux filles et pour peaufiner notre tactique en vue du match de demain. On va démarrer avec un petit peu d'élastique pour échauffer au niveau musculaire, puis des gammes athlétiques et après des petits jeux de vivacité avec des appuis et des équipes. L'idée c'est un petit peu de les dynamiser, mettre de la vivacité pour qu'elle soit vraiment très opérationnelle. Demain, avec beaucoup de petites courses, d'appuis, un bon échauffement et après on travaillera devant le but. On est pressé je pense. On a travaillé pendant deux ans jusqu'à U16-U17 pour arriver à ce moment-là. On est tout déterminés et il manque toute la victoire. L'idée dans un premier temps c'est de les préparer aussi à ce qu'on va vivre dans la séance après. Donc il va y avoir un peu de finition, un peu de coup de pied arrêté. Donc déjà c'est de les préparer à ce qu'elles soient prêtes à réagir à ces actions-là. Après il y a une gardienne, c'est sa deuxième séance. Après le dernier match, il y en a une autre, c'est sa première séance. Donc ça c'est à prendre en compte, donc on va rentrer progressivement dans la séance avec des petits exercices de mobilité, de gestuelle, de haut, de bas de corps et puis après le contact au sol, un peu de jeu aérien et puis après elles sont prêtes à réagir sans la séance. Moi je me sens pressée de jouer, j'ai envie de tout déchirer. J'ai envie de gagner contre l'équipe d'Espagne. J'espère qu'on sera championne d'Europe. Et l'équipe, le groupe y vit bien, on se sent bien, on est prêtes pour cette finale. Allez, dynamique, dynamique, dynamique ! L'objectif c'est de préparer les filles en termes de vivacité pour demain, donc faire un peu de vivacité et puis surtout la mise en place pour préparer le match contre l'Espagne. Ok, top, on passe en trois touches. Vous pouvez passer ballon à l'intérieur du construire. On va faire un peu aussi de travail devant le but pour continuer à peaufiner les derniers gestes et à donner de la confiance aux joueuses. C'est beaucoup de mise en confiance en fait. Les consignes elles sont données depuis le début, depuis le début de l'année, depuis la Finlande en septembre. C'est les mêmes gardiennes, on travaille ensemble depuis dix mois. On a vu tout ce qu'il y avait à voir sur l'adversaire. Maintenant c'est de la mise en confiance. C'est qu'elles soient prêtes, les deux, à pouvoir rentrer et à pouvoir aller jusqu'au bout de cette finale si ça doit aller jusqu'au pénalty. Déterminer à fond, on veut gagner cette coupe et la ramener. On veut marquer l'histoire aussi parce qu'aucune équipe E17 a gagné à présent l'Euro E17. Donc c'est notre but de marquer un peu l'histoire et de nous voir un peu à Carfontaine dans les images. Elles sont concentrées, appliquées dans ce calfond. En tout cas on donnera le maximum de mains pour remporter cette finale. C'est un rêve de toute petite. On en rêve depuis je ne sais pas combien de temps et en plus on fait l'Euro et on fait une finale d'Euro, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada